coucou à tous alors on est dans la suite du fameux qu'est ce que j'ai pour alors là on commence à attaquer la tranche 400 500 je vais vous dire merci vraiment vous êtes quand même assez nombreux à suivre le concept ça a l'air de plaire donc ce que je vais faire c'est que là j'ai consacré cette série à ma chaîne je vais attendre toutes vos suggestions pour toutes les tranches les valider ou pas et puis peut-être que je ferai une bonne répétition mais une d'autres vidéos avec l'ensemble des éléments que vous m'avez donné tranche patron dans les commentaires mettez dans les commentaires comme ça je n'oublie pas de faire pour la prochaine mise à jour de la liste donc 400 500 euros là on commence à piquer dans le budget quand même donc 450 400 500 euros alors on va commencer par les les très bons que j'aime bien les team magique b8 er 6s 450 euros 6s rtr bah c'est simple t'as pas mieux voilà dans cette tranche de prix hors promotion et encore une fois promotion etc etc franchement le combo est pas trop mal le cerveau fait ce qu'il peut mais il est pas trop mal non plus et franchement ça tourne petite pause parentale tour excusez moi hein c'est ça d'être papa on n'a pas une lutte à soi donc je disais oui petit magic b8 er prix catalogue ça tue tout 450 euros n'oublie pas rcrs modéline sa petite magic franchement 6s très très bon buggy avec de la gouache la pêche meilleur moteur que dans le 4s donc franchement c'est pas mal vous avez chez team magique également le team magique 7 empattement plus long une brute faut être clair en 4s ça envoie du steak parce qu'on est dans des difs avec des des gorges profondes 29 9 donc ça envoie du pâté ça envoie du gaillard rien à dire franchement les deux là c'est des champions en 4s pour le team magic 7 et puis 6s pour le b8 er ça tue tout ensuite vous avez les obao vous avez les obao rtr honnêtement pour obao le combo étant pas terrible terrible chaque fois je vous conseille de prendre et c'est quand même une des seules marques qui le fait qui vend des rollers et après vous n'avez plus qu'à assembler et faire un peu de soudure c'est pour ça qu'il est quand même important de faire du modi savoir souder parce que sinon vous êtes vite emmerdé pour tout et n'importe quoi donc une fois que vous avez soudé vous achetez un kit obao hyper vs pro 350 euros chez vartel vous rajoutez un quick run 6s qui est rebadjé par tous les armes à part tous les ceux qui disent que c'est à 180 voilà quick run 6s 70 euros rc remark un moteur taureau sur passe 40 76 allez 2000 kv un servo gx donc là t'en est pour 100 tu en as pour 130 euros tu as ton électronique tu rajoutes ça t'as 480 euros t'es sur une machine de guerre faut être honnête là tu peux quand même absolument aborrer le meilleur prix de ta compétition parce que tu as du carbone des tourelles qu'il faut qu'ils tiennent franchement impeccable chez obao vous avez le 8 sc ouais le kit roller que tu sors pareil dans le même prix que le vs pro tueur corse bah tueur quoi ça c'est par contre il est solide il prend il encaisse il fait enfin empattement long ça tient deux longues franchement une batate allez-y ça tient le coup il n'y a rien à dire là dessus donc on a fait les chouchous team magic obao on va arriver chez les traxas voilà mettons chez les traxas là on va commencer dans ces prix là ça commence à piquer quand même 400 500 euros à ce prix là vous avez tout ce qui est brushless 4-2 et ouais t'es même pas encore si brushless 4-4 non pardon je suis médisant les slash les stampede les rustlers tu as les brushless 4-4 à ce prix là n'oublie pas que tu es brushless 4-4 chez arma à 100 euros moins soit soit le stampede ça commence à être le vrai mt avec un diff avec une forme en u du châssis le team magic e5 également vrai mt je conseille aussi brushless je crois que tu l'auras tu le choppe à rtr équipé tu l'as dans ce budget là t'arrives dans ce budget là facile facile t'arrives dans le budget à 400 euros avec 150 euros d'électronique tu as ton team magic mais par contre c'est un empattement court 2-3s ça commence à piquer quand même donc team magic e5 pareil je vote aussi pour les traxas mais c'est reste des traxas on aime on n'aime pas si vous aimez la gueule allez-y l'avantage pièce peu chère on peut mettre un diff central et surtout pièce disponible à armand au réveillez vous un peu les gens ils cassent aussi ils aimeraient avoir des pièces un pas attendre sept mois pour avoir un aileron de crétonne un non mais là franchement ils sont en train de déconner chorizombie pour pour ce truc là c'est en train de parker en sucette juste à cause de ça franchement c'est quand même pas terrible terrible ou juste pour ça c'est vrai que c'est pas génial donc les traxas après dans ces tarifs là malheureusement il y a des choses que vous devez peut-être éviter d'acheter pourquoi parce que juste en comparaison de ce que je viens de vous dire d'accord tout ce qui est absima je suis désolé tout ce qui est rallye tout ce qui est bsd zd racing rebadj en france tout ce qui est t2m avec de l'électronique 6s voire 4s pour ces prix là franchement pas en comparaison avec les autres il ya rien à voir donc vous les aimez ok vous pouvez y aller mais moi en tout cas je vous le conseille pas en tout cas j'ai pas dit que c'était mauvais modèle et j'ai dit qu'ils étaient sûrement moins bons que ce que j'ai cité précédemment d'accord et puis on a on a des amis de chez zobitech ou les pipois dans leur tranche là tu arrives à avoir la 4s nouvelle 4s la 400 euros je dis pas c'est des mauvaises bagnoles et ils ont toujours leurs faiblesses toutes les voitures faiblesse mais celles ci ont quand même des faiblesses les pièces détachées sont quand même relativement chères puis je suis désolé de vous dire mais franchement habitez que achetez vous un com ou changer de directeur ou j'ai pas fait quelque chose parce que la communication c'est avec fun tech qui modèle elle c'est pareil alors vous croyez faire une super une super vidéo sur le made in france franchement elle est bien la vidéo jusque les gens qui s'y connaissent un peu j'espère que le gars là il fait pas que des châssis 30 70 50 1 toute la journée parce que on n'y croit pas une seconde quoi la machine c'est une machine de guerre vous avez et le mec il faut pas qu'il fasse que des tourettes enfin les gars réfléchissez faites faites faire pas que les châssis faites faire les châssis les tourelles faites gilles les renfort faites faire toutes les pièces alu parce que le gars il va s'emmerder si c'est vraiment vrai que c'est à vous allez-y quoi montrer mais ne dites pas que tout est fait en france parce que on sait très bien dites que vous faites pour l'instant que je suis assidé en france dites la vérité parce que vu l'organisation du chantier de votre de votre entrepôt pour tous ceux qui un peu dans le milieu industriel on n'y croit pas quoi l'appli le le découpage qui a 30 mètres de la de la cnc c'est c'est tout sauf ergonomique quoi je veux dire il ya un moment faut voilà donc allez-y si vous voulez foncer montrer que vous faites autre chose montrer que c'est fait en france ok pour l'instant je suis sceptique je voulais je vous l'accord franchement parce que bon oui re deuxième pause redésolé vraiment voilà donc bon vous faites comme vous le sentez mais croyez pas vous croyez pas au discours parce que ils sont vraiment tellement qu'on n'y croit plus enfin moi j'y crois plus c'est des modèles conçus en france quand on nous dit dans la vidéo que il a la dé à eau oui il fait la déo pour faire ses châssis sur sa machine qu'il a tous d'accord le moule la conception tout ça s'est fait en chine après eux ils choisissent les options qui mettent dessus casse terre mais telle ou telle chose casse terre à signe de telle ou telle chose sur son châssis qu'on pète donc qu'ils prennent le maximum hobitech prend les mou prend des options moins bonnes donc voilà c'est tout dit la vérité et après effectivement il commence à se développer à faire de l'usinage en france de pièces 70 75 et bien tant mieux mais j'espère que le mec ne va pas faire des châssis toute la journée tout cas ça va pas l'air violent violent dans la production bon c'est tout ce que je veux dire pour ce qui est aussi des coups de mais alors j'adore la gueule du matt crusher franchement c'est la même base que le fox qui prend qui prend qui prend qui prend qui est solide qui est sympathique moi j'adore le matt crusher en esthétique franchement un jour faut que je m'en dégoda rien que pour la gueule ça c'est un bon petit mt également c'est sympa comme tout je trouve voilà sinon alors là quand ça va sortir la vidéo je suis pas je sais pas si ça va être encore le cas mais sinon dans ces tranches là maintenant même moins cher tu peux choper des team coralie 6s v1 qui ont été qui ont eu des réductions de malades donc peut-être tu peux les choper à 400 peut-être moins de 400 euros maintenant tu peux cacher tu peux choper des team coralie v1 si tu les mets en 4s les 6s tu les mets en 4s moi j'ai mon piton en 4s j'ai franchement aucun problème si ce n'est deux trois trucs d'alu bon comme un tt quoi franchement ça peut être le bon plan aussi l'avantage de team co disponibilité les plaies en tout cas réactivité pour l'instant réactivité un peu excessive faut qu'ils ou faut qu'ils arrêtent là avec leurs carreaux leurs trois carreaux par modèle bref chacun son truc comme dit ça peut plaire ça peut pas plaire mais ça risque de foutre un bordel dans la gamme moi je vous le dis voilà que dire que faire écoute on a fait les entractions on a fait les entrecours oui tu peux encore choper à ce prix là ça commence à piquer quand même chez horizon b encore une fois l'osie le télacity bonne bagnole un dixième 3s franchement impeccable mais c'est c'est cher c'est hyper cher faut être honnête par rapport à un armand 3s faut être clair par contre tu as des difs une transmission de folie des difs un dix central voilà t'es t'es un peu mieux loti t'es un peu mieux loti pour le prix par rapport à un traxas t'es un peu mieux loti pour le même prix dans la même catégorie de personnes t'es mieux loti avec un ozite ténacifrique qui est un dix central qui a des transmissions de ouf malade qui est solide franchement ça peut être aussi un bon plan après le prix voilà c'est comme vous le voulez donc voilà on a fini par cette alors là un petit peu là parce que ça a été haché donc voilà pour la tranche 4 500 euros donc encore une fois mettez moi en commentaire ce que vous pensez ce que j'ai oublié ce qui est possible effectivement je sais pas tout ce que j'ai oublié n'hésitez pas à me le rappeler je valide je valide la page oui non peut-être et puis on fera le mix de tout ça pour la vidéo de chez mani allez les gars je vous souhaite bon après midi soirée tout ce que vous voulez tenez vous fort bye